Windows, les fichiers et les dossiers. Tout à l'heure, lorsque j'ai fait enregistrer des fichiers, je vous ai demandé de les enregistrer dans mes documents. Le problème, c'est que dans documents, on va très vite avoir des dizaines et des dizaines de fichiers, voire des centaines de fichiers. Donc, pour pouvoir s'y retrouver et ne pas se perdre dans le nombre de fichiers, on va créer des dossiers pour ranger correctement nos fichiers. Le premier dossier que j'ai demandé de faire, c'est un dossier qui va regrouper tous les cours de TIC. Nous sommes dans le module de TIC1. On va donc créer un dossier qui va s'appeler TIC1. Là, il existe déjà, je vais le supprimer. Je vais donc faire un clic droit. On va juste agrandir comme ça, on aura plus de place. Je fais un clic droit dans un espace vide. « Nouveau dossier ». Ce dossier, je vais lui donner le nom de TIC1. Et dans ce dossier TIC1, on va mettre les fichiers sur lesquels on a travaillé. Nous avons travaillé sur datamining.docx. Nous avons travaillé sur datamining.txt. Nous avons travaillé sur datamining.xlsx. Et c'est tout. Maintenant, je vais rentrer dans ce dossier qui s'appelle TIC1. Les dossiers s'appellent également des répertoires. J'aurais pu dire qu'on va rentrer dans le répertoire qui s'appelle TIC1. Et on va maintenant continuer à travailler dessus. On voit les trois fichiers. Il me manque TP1 d'ailleurs. Que j'ai perdu. Voilà, donc là, je viens de remettre le fichier TP1. Je prends TP1 et je le glisse dans TIC1. Et nous avons donc nos quatre fichiers sur lesquels nous avons travaillé. La première chose que l'on veut faire, c'est de faire une copie du dossier pour l'avoir en double. Et que l'on va appeler à supprimer. Donc, je remonte dans document. Dans document, j'ai mon dossier TIC1. Et ce dossier, je veux l'avoir en double. Donc, pour faire une copie du dossier, Clic droit. Copier. Clic droit. Coller. Et là, j'ai TIC1. Copie. Ce TIC1 copie, on va lui changer son nom. Clic droit. Renommé. Et donc, on va l'appeler à supprimer l'autre. Maintenant, j'ai ce dossier qui contient la même chose que mon dossier TIC1. Ce dossier qui s'appelle à supprimer, qui est monté tout en haut, j'aimerais le supprimer. Ce qui s'appelle à supprimer. Je n'ai pas besoin de le conserver. Donc, je vais juste faire un clic dessus. Clic droit. Et il y a une option supprimer qui me le fait disparaître. Il n'y est plus. Ce fichier a disparu. Finalement, j'aimerais récupérer ce fichier que j'ai supprimé. Alors, si on veut récupérer un fichier, on se souvient que tout ce qu'on supprime part dans la corbeille. Une corbeille vient aller toujours sous la main. Donc, normalement, on doit pouvoir retrouver nos fichiers. Si j'ouvre le fichier corbeille, je retrouve bien mon dossier à supprimer. S'il y en a beaucoup, ce n'est pas le premier, vous avez la possibilité de trier par ordre de suppression ou par nom, si vous vous souvenez du nom. Donc, comment récupérer ce fichier-là et le remettre à sa place d'origine ? Eh bien, dans Gérer, là, on a restauré les éléments sélectionnés. Je suis sur le dossier à supprimer. Je le restaure. Il disparaît. Je ferme ma corbeille. Je retourne dans mon dossier document. Et dans document, je vais retrouver le dossier que j'ai supprimé qui s'appelle « A supprimer l'hôte ».